Les Kenyans utilisent de plus en plus les panneaux solaires pour s'alimenter en électricité. Dans les centres commerciaux, les lieux résidentiels, les rues et les fermes, le solaire devient une alternative aux difficultés de couverture énergétique du pays et aux coûts élevés de l'électricité. De nombreuses entreprises spécialisées dans la commercialisation et l'installation de plaques solaires voient le jour dans le pays et se font de bonnes affaires. Pour l'utilisation de l'énergie solaire, les constructeurs et tout le monde s'assurent d'installer un système solaire au moment de la construction. Cela a donc profité aux entreprises solaires au Kenya et nous a permis de développer nos affaires. En même temps, cela ne veut pas dire que nous commençons à fournir des services de qualité médiocre. Nous garantissons toujours à nos clients un service de bonne qualité. Les sources énergétiques kenyales sont essentiellement hydroélectriques et géothermiques. Leurs coûts élevés se répercutent sur les factures mensuelles des consommateurs. Certains kenyans estiment qu'à terme, les panneaux solaires réduisent de près de moitié les coûts de l'électricité. Fondamentalement, c'est un produit très économique en énergie que nous avons parce que nous sommes en mesure d'avoir de l'eau chaude tout au long de la journée et aussi dans la nuit en fonction de l'utilisation. Nous n'avons besoin d'aucune autre source d'énergie. Nous avons toujours de l'eau chaude. Le temps qu'il faut pendant la journée est suffisamment pour la lessive, le nettoyage et aussi pour les salles de bain. Récemment, la commission de réglementation de l'énergie du Kenya a exigé aux promoteurs immobiliers l'installation de chauffe-eau solaire dans les bâtiments fortement habités. Le gouvernement kenyan veut également lancer un projet de 150 millions de dollars en 2017 pour la couverture en énergie solaire des marchés, écoles, magasins et des localités du pays non encore électrifiées. Merci. Merci.